C'est une architecture islamique inspirée du Maroc à l'Inde, en passant par l'Algérie, la Turquie, et il y a un côté aussi victorien. Lorsqu'on a eu visite d'un Indien, il dit que c'est beau l'architecture marocaine, il croit que c'est purement marocain. Et lorsqu'on reçoit des amis marocains, ils me disent que c'est une architecture indienne. En fait, c'est un mixte. L'architecte, c'est plutôt un peintre. Et lorsqu'il dessine une maison, comme s'il dessinait un tableau orientaliste, il vous fait rentrer dedans en trois dimensions. Ma femme est indienne et elle a pris part au projet parce qu'elle est architecte. Il nous arrive parfois de rester une semaine à la maison, sans sortir, en recevant beaucoup de monde. C'est tout à fait la maison de mes rêves parce qu'on la vit pleinement. Les envies prennent vie, du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin.